Et par Maliné pour le prix RV Transport, c'est la finale des champions de la France aujourd'hui à vos mains avec Diablotan Debré, Arthur Ferland qui s'est tout de suite en paré du commande non-gaillard de l'eau en tête pour France Charlotte, premier attaque avec Isserton, Pandora qui vient en deuxième position, Isserton Chiffre à la championnelle, Pierre Roux est en troisième position avec une quatrième position partant de la balise qui tombe de venir, on est à l'extérieur également avec la casacque Crayeux, c'est le Diamonds Forever et Mathéo de Les Deveaux, en passant avec Rosnette Black, Lillis et Brandon qui au Solibrook ferme à la marche du peloton à peloton en file indienne assez étirée et est solide dans cette épreuve alors qu'il va aborder une nouvelle diagonale, les pas de changement notables en tête, même si Isserton Pandora est venu au saut du fait de se prendre la vente, Diablotan Debré est en seconde position, Isserton Chiffre à la troisième, justement par contre la balise, les deux gris qui sont ensemble puisqu'ils précèdent maintenant, eh bien, Ronelogokorn qui est là, patiente pour l'instant à l'arrière-garde avec la casacque Coudère du numéro 6, Isserton Chiffre qui a été repris et puis également Roswell Black, Lillis, les concurrents qui vont maintenant, eh bien, revenir avec Isserton Pandora qui est à la vente, Diablotan Debré bien calé dans son dos, relax, le bonnet qui peut être très allant, il est tiré en course, il est pour l'instant, Arthur Ferrand arrive magnifiquement à intempérer ses ardeurs, Isserton Chiffre à la troisième, juste devant par contre la balise qui est un peu plus loin, Ronelogokorn on saute la butte avec Diamonds Forever et Roswell Black qui ferme désormais la marche du peloton, ils ont franchi le gros qu'il se dirige vers la descente, ça sera le Guetti des pistes extérieures dans quelques instants, avec toujours Diablotan Debré qui a pris le relier maintenant d'Isserton Chiffre, alors qu'on vient avec Isserton Chiffre à la troisième, c'est également Diablotan Debré qui n'est pas loin du tout avec, on pourrait tenter de venir avec Ronelogokorn ou encore notamment avec Roswell Black Lee qui patiente toujours à l'arrière-garde, les voilà maintenant sur les pistes extérieures alors qu'on a de légère loin accéléré l'allure avec Diablotan Debré qui emmène le peloton Isserton Pandora juste devant Isserton Chiffre qui précède maintenant en quatrième position, par contre la balise qui n'est pas loin du tout, Ronelogokorn est plus au centre-là plus actuellement, juste devant Diamonds Forever, c'est Roswell Black Lee qui ferme à la marche du peloton, dont actuellement les concurrents sont maintenant sur les pistes extérieures, ils franchissent une nouvelle difficulté, Isserton Pandora qui est venu au côté du cercle de tête Diablotan Debré, troisième place pour Isserton Chiffre devant par contre Damalis, Ronelogokorn qui n'est pas loin du tout et puis également Roswell Black Lee qui est à l'arrière-garde actuellement en compagnie donc du numéro 4 qui va tenter de réapparaître en tête, Isserton Pandora qui avait mis la position à Diablotan Debré pour revenir dans quelques instants sur le centre-là pour le ronde. Les voilà qui réapparaissent avec Isserton Pandora qui a toujours la vantage avec Diablotan Debré qui est en seconde position, Diamonds Forever se serait bien rapproché et bien actuellement avec Isserton Chittac qui là en troisième position devant par contre Damalis, et puis on est là également avec Ronelogokorn avec Diablotan Forever qui a été repris par Matteo Debré et puis maintenant Ronelogokorn qui patiente à l'arrière-garde, les concurrents vont quitter les pistes extérieures et revenir vers le centre de la piste dans quelques instants. Et toujours une allure régulière dans cette épreuve, on franchit les bilans actuellement avec Isserton Pandora qui avance, Diablotan Debré qui vient à l'extérieur, Isserton Chittac plus qu'un actuellement pour revenir vers le centre de la piste. Alors qu'on est là également avec Barkan de la Malice qui n'a rien fait du parcours avec Isserton Pandora qui a quitté les derniers rangs au saut de la butte, juste devant Bronelogokorn et Diamonds Forever. Les concurrents sont au bout maintenant de la dégrénale et vont franchir une nouvelle difficulté avec Isserton Chittac, qui rien qu'en sautant sur sa qualité est venu prendre l'avantage actuellement alors qu'on vient en seconde position avec maintenant Rosedel Blakili qui va tenter de venir avec Barkan de la Malice notamment qui n'est pas loin, Diablotan Debré qui laisse passer l'orage pour un instant au centre des pelotons. Les concurrents vont maintenant au fond de la piste et réapparaître dans quelques instants. Isserton Chittac a toujours l'avantage associé à Pierre Remouet et défend aujourd'hui la Cazac. Coup d'air qui va gaillard de mort en tête avec Diablotan Debré qui va tenter de revenir dans son sillage maintenant avec Barkan de la Malice qui n'est pas loin également. Les concurrents vont maintenant aborder la phase finale de l'Epaque. Il va rester une bonne affrançure actuellement avec toujours en tête Isserton Chittac, l'opiné de face Diablotan Debré, Isserton Chittac, Diablotan Debré, Isserton Chittac magistral dans cette épave qui va s'imposer avec Pierre Remouet et signer le coup de 2 aujourd'hui puisqu'elle s'était déjà imposé ce matin avec Pierre Diablotan Debré.